bonsoirs et bienvenue bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons apprendre à capturer une étoile filante pour capturer une étoile bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à capturer une étoile bonsoir 있다 bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous allez apprendre à capturer votre étoile filante dans ce bocal il y a une étoile qui a seulement trois ans et demi elle est toute jeune excellent dans Dans ce bocal, j'y ai enfermé un peu. Je n'ai pas eu le temps. C'est une histoire de téléphone. Vas-y Lucas. Depuis des millénaires, l'homme a toujours cherché à explorer l'univers. De tout découvrir en essayant en essayant souvent d'observer le plus loin possible. Je fais toute la phrase après la découvrir. De tout découvrir en essayant souvent d'observer le plus loin possible dans le ciel, et même parfois de toucher des étoiles du bout des doigts. On a tous déjà fait un vœu en en voyant une filée dans le ciel. Récemment, j'ai appris que le vœu se réalise à coup sûr si on réussit à l'attraper. Les amis, vous avez compris, il y a dans ce bocal... Tu tires le truc. Une véritable étoile filante. Les amis, vous avez compris, il y a dans ce bocal une... En fait, commence la phrase en le prenant. Mais pour capturer une étoile filante... Alors déjà, sachez que moi, je ne savais pas du tout que c'était possible d'en attraper une. Physiquement ? On a vraiment, vraiment galéré. Si vous aussi, vous avez envie d'en capturer une, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous, on a fait. Mais commençons là où tout a commencé. Alors allons là où tout a commencé. Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Capturer une étoile filante à main nue. Est-ce que c'est possible ? On est juste devant l'observatoire à Strasbourg. Je te dirai ce qu'il faut. Vas-y, je fais. Est-ce que c'est possible ? On a entendu les gens dire que oui. Tiens, tu peux peut-être le faire au juste temps. On a entendu dire déjà. On a entendu dire que oui. On a entendu dire que oui. On est aujourd'hui au Jardin des Sports de Strasbourg. pour essayer d'avoir plus de renseignements. On a rendez-vous avec le professeur Nam Resch, qui est un astrophysicien, qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les étoiles filantes. Je crois que tu allais reculer plus. Je vous présente l'Observatoire de Strasbourg. Troisième lunette de France. Construit en 1881, il y a plus de 100 ans. Cette lunette fait 7 mètres de long. Elle permet d'observer des étoiles à des milliers d'années-lumière. Ouais, c'était bien ça, les gars. Mon signal... Action ! Action ! Action ! Professeur Nam Resch ? Oui, tout à fait. Bonjour, Olivier. Enchanté. Action ! Du coup, mon chien, il a le même nom que vous. C'est ça qui est ouf. Oui, mais j'ai entendu parler de votre chien en fait. Alors, professeur, nous, on est là aujourd'hui parce qu'on a entendu dire qu'il était possible visiblement... Enfin, parce qu'on a entendu dire qu'il était possible parce qu'apparemment, il serait possible de capturer des étoiles filantes à mains nues. Alors, ce qu'on appelle communément étoiles filantes sont en fait des micro-météorites. Ces objets stellaires très rapides frôlent le sol terrestre et effectivement, dans certains cas très rares, quelques personnes auraient réussi à en attraper. Donc, ce serait possible d'en attraper ? C'est possible, tout à fait. Et si, par hasard, je voulais capturer une étoile filante, quel serait le lieu idéal pour essayer d'en attraper une ? Alors, d'après nos calculs théoriques et certaines données qui restent très incertaines, je dirais que ça serait, dans le Grand Nord, le mieux, la Laponie. Est-ce qu'il faut qu'on aille en Laponie ? J'aime bien, moi, cette blague. Avec le professeur, nous avons longuement discuté et il nous a appris plein de choses sur les étoiles. Avant de partir, il nous a donné l'adresse d'un chasseur. Dans le jargon, les chasseurs sont des personnes qui dévouent leur vie à essayer d'attraper des étoiles filantes. Et d'après le professeur, ce chasseur-là aurait réussi à en attraper plusieurs. Et ça tombe bien, il habite justement Laponie, on vient d'atterrir. Après de longues heures de voiture et une route interminable dans un froid glacial, nous avons dû poursuivre notre chemin à pied, perdu en pleine forêt laponienne. Les gens voient ou c'est moi qui vois ? Non, non, c'est une cascade. C'est une cascade. Enfin, une cascade, le mot est fort. Vraiment, ces routes, je déteste. C'est vraiment le truc que j'éteste le plus. C'est ça que je trouve le plus dangereux. Et en plus, souvent ici, dans les régions, t'as tout le temps des motards qui débarquent à genre 200, mec. Tu trouves pas que t'exagères un petit peu ? Non, justement, non, pour une fois. C'est comme mon père. Mon père est grâle sur tout. Non, mais juste sur ces routes, mec. Mais dans la famille, on est un peu à l'heure, quand même. Et nous sommes finalement arrivés à la Maison du Mal. Mon père m'a dit qu'ils ont été obligés de prendre certaines décisions pour protéger notre famille. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. En fait, on vient de la part du... Du chercheur. Bonjour, excusez. Ah, des jeunes chasseurs en herbe. Entrez, je vais vous montrer ma collection. Vas-y, on peut la faire. Ah, des jeunes chasseurs en herbe. Entrez, je vais vous montrer ma collection. Oh, des jeunes chasseurs en herbe. Oh ! Entrez, je vais vous montrer ma collection. Oh, des jeunes chasseurs en herbe. Ah, ben, entrez, je vais vous montrer ma collection. Ah, c'est bien. Ça le fait ? Ouais, ça serait bien. Il y a ces trucs, là ? De toute façon, je vais les mettre un peu de loin et tout. Enfin, ça va faire un effet en mode de... T'en cas, ça le fait pour toi, mec ? Ça le fait, toi ? En fait, on n'a pas envie de vous déranger très longtemps, mais on vient de la part du professeur Namrèche. En fait, il nous a expliqué que vous saviez où on pouvait capturer des étoiles filantes. Ah, des jeunes chasseurs en herbe. Ah non, ça va la bonne phrase. Les étoiles filantes ne vivent pas très longtemps en général. Mais non, mais attends... Non, non, parce que j'ai inversé, justement. C'est la Laponie. Dès que tu vois le mot Laponie, c'est là. Effectivement, la Laponie, c'est un meilleur endroit. Effectivement, la Laponie, c'est le pays des étoiles filantes. C'est pour ça que je me suis installé ici. Ouais, mais là, je pense qu'il faudrait rajouter deux, trois phrases. En fait, je pense... Est-ce que vous savez où on pourrait aller ? Oh, bah oui, bien sûr, il y en a plein ! Je vais vous dire, bon, il y en a... Effectivement, la Laponie, c'est le pays des étoiles filantes. Aujourd'hui, ma santé ne me permet plus de courir après les étoiles. Elles vont trop vite ! Ma collection est juste ici ! Tu vois où elle est la collection, Baba ? Ma collection... Elle est juste ici ! Non, non, elle est là ! Elle est là, elle est là ! Ah oui, elle est là ! Je l'ai attrapé au Mont Sury ! Oui, et celui-là, je l'ai attrapé au Parc, au Square ! Attends, Baba, c'est quoi le texte ? Les étoiles filantes, elles peuvent vivre longtemps, mais elles s'éteignent quand on fait un vœu. J'ai fait mon vœu avant-hier, et puis du coup, bon, elle est en train de s'éteindre. Alors, si vous cherchez à en attraper, il va falloir être patient. Parce que ce n'est pas une tâche aisée. Tout d'abord, ah oui, alors tout d'abord, vous avez de la chance, parce que c'est la bonne période en ce moment. Il vous faudra aller dans les hauteurs. Mais cette nuit, ce serait, à mon avis, l'idéal pour en avoir. Essayez de rejoindre le pic de la montagne vers minuit et patientez. À cet endroit en particulier, les étoiles filantes ont tendance à frôler la terre. Prenez cette caisse pour l'enfermer à l'intérieur. Et ce vieux gant devrait suffire pour l'attraper. Ne la touchez jamais à main nue. Une fois capturée, elle essaiera de s'échapper. Vérifie alors à bien, bien fermer le coffre. C'est très important. ... ... Tu veux qu'on la mette debout ? Ok les gars on est à l'endroit indiqué par le chasseur Ok C'est pas le chasseur L'endroit indiqué par le chasseur C'est chasseur c'est Sherman il t'a dit de venir en chasseur Le chasseur t'a dit non il est ici Ah oui oui c'est bon ok pardon Désolé j'ai fait un Ok les gars du coup on est à l'endroit indiqué par le chasseur On va attendre minuit pour voir si on peut apercevoir des étoiles filantes Et pourquoi pas en attraper une On va attendre minuit pour En attendant n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo Si vous kiffez le concept Et maintenant La magie du montage c'est quand même fou les gars Mais du coup je peux revenir en arrière aussi Je crois que je suis revenu un petit peu trop en arrière là Ah oui merde Trop cool Bon bref les gars on va rester là Il est minuit moins dix Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre Ok un plan où j'enfile le gant Peut-être d'au-dessus de mon épaule C'est pas lourd en tout cas C'est vous le fer Noël ? Fer Noël ? Ok les gars il est minuit dix pour l'instant Il n'y a rien qui se profile à l'horizon Il n'y a pas eu d'étoiles filantes On attend toujours Lucas il y a quelque chose de ton côté ? Il répond pas On fait sans gens de parler Genre et tu ne mettra pas le son et c'est un truc d'attente ? Ouais je peux En général je pense qu'il n'y a pas eu d'humeur Mais le temple il est où ? Parce que je ne le vois plus Il est juste là-haut Regardez l'entrée elle est là-bas Et d'ailleurs t'as le jardin Ah ouais ? C'est où ? Et regarde Là-bas il y a la constellation de la chenille africaine Ouais et là-bas elle clignote là Ouais C'est la constellation du temple mexicain mec Il est en train de descendre vers nous non ? J'ai vu eux envoyer que toi Ok les gars il va être une heure du matin Et c'est ouf parce qu'on en a vu quelques-unes passer dans le ciel Et genre Vous l'avez vu ? Il y en a une qui est passée là C'est ouf donc c'est vraiment vrai ? On aurait presque pu l'attraper celle-là Ok les gars Cette fois-ci je me mets en place avec le gant de baseball Et la prochaine je vous jure que je la louperai pas Elle passe depuis avant juste ici Donc je vais me poster à cet endroit-là Et dès qu'il y en a une qui passe Je la chope avec le gant Fais-moi 3, 2, 1 3, 2, 1 Oh non Les gars je l'avais presque Je l'avais presque La prochaine je vais la pêcher Non Non Je l'avais presque Elle est passée juste derrière Vous avez vu ou pas ? Tu as vu Lucas ? Ouais Je l'avais ! Lucas la boîte ! La boîte ! La boîte ! Attendez c'est l'éteinte Ah ! Tu l'as ? Vas-y vas-y ouvre ! Ouvre ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Les gars On a 4 sur les étoiles filantes ! Les gars les gars écoutez Ouais c'est vrai gaffe Mais mec ! Putain je pensais pas que c'était possible ! Mec t'es le meilleur rattrapeur que j'ai jamais vu Et c'est vrai On a chopé une étoile filante ! Ça donne quoi ? Et voilà les gars Voilà comment on a réussi à capturer une étoile filante Bon comme vous êtes en train de le remarquer L'étoile est en train de s'éteindre Car j'ai fait un vœu Celui ou celle qui trouvera le vœu Je répondrai par une petite étoile Qui signifiera Que c'est bien Oh putain Oh putain Quoi ? Quoi ? Mais c'est quoi ce délire ? Et c'est une fin de vidéo Les gars Passez de bonnes fêtes J'espère que vous avez kiffé C'est déjà après les fêtes donc J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes Et c'est une fin de vidéo J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes Ciao les gars Ah ouais mais là on voit vraiment plus rien quoi Et vive le vent Vive le vent d'hiver Je sais pas Je trouve la fin bizarre Oh putain Mike Avec ton truc de merde J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes Et c'est ciao Oh You know Au revoir.